La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a dressé le bilan de ses actions pour l'année 2023-2024. Une année marquée par des avancées significatives dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La HAPG a reçu 8 millions, par 8 900, a reçu 8 947 déclarations de patrimoine, de prise de fonction ou de début de mandat. Sur un total attendu de 10 393 assujettifs. Nous sommes donc à un taux de 86,5%. Avec un taux de conformité en hausse et des sanctions renforcées, l'institution a intensifié ses actions de contrôle et de sensibilisation. Notre objectif, c'est d'obtenir un score de 50 points sur 100 dans le cadre de l'indice développé par Transparency International. A ce jour, pour l'agriculture 2024, la Côte d'Ivoire est à 40 sur 100. Et notre objectif, c'est d'obtenir, de faire obtenir par la Côte d'Ivoire un score de 50 sur 100 à l'horizon 2028. Plus de 920 000 personnes ont été sensibilisées cette année et plusieurs agents publics ont été interpellés pour des actes de corruption. Malgré ces succès, la HAPG reste engagée à poursuivre ces réformes pour renforcer la transparence et améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...